Musique 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 Aujourd'hui nous sommes venus pour vous parler d'une situation qui nous préoccupe aujourd'hui, mais cette situation a été vécue, c'est-à-dire avant l'indépendance ou a été créée avant l'indépendance C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte d'antagonisme, il y a eu une sorte d'opposition dans l'élite congolaise de l'époque, pour ne pas dire dans la classe politique de l'époque. Je vous ai toujours dit, c'est-à-dire pour faire quelque chose, s'agissant d'un pays, il faut voir la racine. La racine, il faut remonter, n'est-ce pas, aux origines. Quant à nous, c'est-à-dire nos origines remonteraient juste à l'accession de notre pays à l'indépendance. Peu avant, il y a eu des tractations, peu avant, il y a eu des situations, il y a eu des contacts entre les colonisés, représentés cette fois-là par soit l'élite congolaise de l'époque, soit par nos politiciens. D'un côté, d'autre côté, il y a eu des contacts entre la classe politique, puisqu'à un moment, cette élite a changé de cap pour devenir, n'est-ce pas, une classe politique. Il y a eu des contacts entre la classe politique congolaise et les colons. En l'occurrence, il y a eu l'organisation de la conférence de la table ronde pour voir comment on va sortir, on va accéder, n'est-ce pas, à l'indépendance. Donc, ça dit, il y a deux situations alternatives. Nous allons essayer un peu de le voir, mais pour voir ça, pour bien comprendre, je vous prie, n'est-ce pas, de vivre l'image du contexte dans lequel les choses avaient été évoluées en son temps. Cela remonte en 1945. En 1945, la société des nations, puisque les États-Unis venaient de gagner la guerre, la deuxième guerre mondiale, face donc à l'Allemagne, à l'Allemagne nazie, et puis, ils devinèrent, n'est-ce pas, la première puissance mondiale. D'où les États-Unis d'Amérique avaient le monopole des données, n'est-ce pas, une ligne directrice pour la marche du monde. Et l'occasion en faisant la ronde, cette fois-là, donc, on avait une communauté internationale qui s'occupait un peu, en quelque sorte, de la sécurité mondiale. Nous citons la SDN, Société des Nations. Société des Nations a été inventée ou créée vers 1919, dans des conditions, n'est-ce pas, de la... Dans des conditions post-primeire guerre mondiale. Et suite à cette issue, ils ont eu des résolutions. Pour la plupart des cas, elles n'ont pas été ratifiées par les États-Unis. Donc, les États-Unis n'avaient pas pris part, n'est-ce pas, ou n'avaient pas reconnu la SDN. D'où, avec le problème qu'on a connu, la première guerre mondiale, la tentative de la deuxième guerre mondiale, déjà, avec le même Hitler, la même Allemagne, vers 1933, 1940, etc., jusqu'en 1945, ils ont déclaché la guerre. D'où, jusqu'en 1940, ils ont déclaché la guerre qui a duré plus de 5 ans. Juste après, ils ont, donc, ils ont aboli, ils ont donc créé, ils ont aboli l'institution qui était avant. Ils l'ont supprimée pour en créer une autre, donc, en l'occurrence, l'ONI. Et l'ONI, maintenant, devient l'institution mondiale pour réguler, n'est-ce pas, la paix dans le monde. Et l'ONI était, n'est-ce pas, pilotée, en quelque sorte, par les États-Unis. Puisque les États-Unis devaient, n'est-ce pas, le pays, le grand contributeur, en quelque sorte. Et puis, puissance mondiale, puisque les États-Unis venaient, n'est-ce pas, de gagner la guerre. D'où, les États-Unis avaient donné, avaient fait un constat avec l'ONI, pour donner des résolutions de marche à suivre, comme je disais, mutatis, mutandis, afin qu'on voie clairement la situation de territoires colonisés, dont notamment les pays qui étaient, n'est-ce pas, en souffrance pour leur autonomie, pour leur indépendance. Il y en avait, d'après les statistiques, il y avait plus de 80 territoires. Aujourd'hui, presque, ils sont indépendants. Il y avait 80 territoires à décoloniser, d'où le processus de la décolonisation, vers 45. Les États-Unis, avec l'ONI, comme j'ai dit, ils ont revu les choses ensemble. Il y avait 80 pays, si je dois me répéter, 80 territoires devenus pays après, pour qu'ils soient décolonisés. Et, d'après leurs statistiques, il y avait plus de 750 millions de personnes sous le joug de la colonisation à travers les mondes. C'était presque la moitié de la population du monde à l'époque, puisque la population du monde, vers 45, était estimée à un milliard et quelques. D'où presque la moitié, la moitié était sous la colonisation. Donc, il fallait mener une politique. Et les États-Unis ont suivi les canevats. Enfin, les États-Unis ont donné l'idée à l'ONU. Ensemble, ils ont travaillé pour donner une ligne directrice. Cette ligne directrice ou ces recommandations avaient été suivies de près par les pays colonisateurs. dont notamment la France. La France, si vous rentrez sur Wikipédia, vous verrez ça. Donc, la France, sous Général de Gaulle, avait donné des instructions à ses anciennes colonies ou à ses anciens territoires colonisés. dont notamment l'AEF, l'AEF, Afrique Ouest Africaine, Afrique Ouest Africaine de l'AEF, comprenant le pays presque de l'Afrique de l'Ouest, AIF, l'Afrique équatoriale française. L'Afrique équatoriale française, au niveau des Amériques, donc il y avait la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, etc. Au niveau de l'Afrique, il y avait la Réunion, etc. D'où maintenant, la France, sous le Général de Gaulle, la France leur avait demandé, n'est-ce pas, de suivre des voies, soit de rester en France comme français, comme, c'est-à-dire un département. C'était la politique de la départementalisation des territoires d'outre-mer de la France qui devait accepter, aimer ses airs et consorts, au niveau des Amériques, au niveau des Antilles, ils avaient accepté de rester, donc, dans la départementalisation. Raison pour laquelle vous voyez, donc, la Martinique, la Guadeloupe, donc, étaient devenues déjà de départements vers 1945. C'était une politique menée par la France, cette politique a été planifiée par les États-Unis et l'ONU. D'où le pays de l'AEF, Afrique occidentale française, Afrique de l'Ouest et Afrique équatoriale française, n'avaient pas accepté, donc, c'est-à-dire, ils ont dit, donc, eux, ils veulent accéder à l'ère souveraineté internationale. D'où, raison pour laquelle vous avez vu, à l'époque, déjà, vers 1945, 1946, 1947, certains leaders, des leaders de l'époque de l'Afrique de l'Ouest, faisaient partie intégrante, n'est-ce pas, du gouvernement français. Et les leaders aussi, donc, des Antilles, dont notamment Aimé Césaire, ils étaient des ministres, des secrétaires d'État dans le gouvernement successif français, juste avant l'indépendance. Cette politique, aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que c'est une étude menée très longtemps par nous autres, et que nous avons eu la réponse quant à notre pays. Quant à notre pays, si je reviens maintenant sur l'aspect politique de notre pays, il y a une maille à partir entre, n'est-ce pas, les colons et les leaders de l'époque, dont notamment Kassavoubou, Iléo, Joseph Iléo, et donc, Abbé Joseph Albert Maloula, qui, par la suite, était devenu monseigneur et puis cardinal, le premier cardinal congolais. Eux, ils étaient, ils avaient formé, n'est-ce pas, une plateforme appelée Conscience Africaine. Et dans leur plateforme, ils ont étudié le problème. Ils ont donné des propositions sous forme des manifestes de la conscience africaine. Ça, c'est les groupes à Albert, à l'abbé, Albert Joseph Maloula et Iléo, qu'on m'appelait Papa Iléo. D'un côté, d'autre côté, l'IDER Kassavoubou et la BACO. Donc, les deux groupes n'avaient pas la même vision. Raison pour laquelle je vous ai parlé de la racine. Quand il y a un problème, il faut voir la racine. Il faut remonter à l'histoire. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, le malheur, si on doit en parler, ça remonte à quelle époque ? Nous ne faisons que subir. Nous ne faisons que subir les effets les effets déjà créés avant l'indépendance. suite à cet antagonisme des positions de nos leaders. Pour la plupart, il était devenu de grands politiciens. Et Cardinal Maloula, il était politico-religieux. Donc, c'est très important. aujourd'hui, j'ai eu la réponse que je ne suis pas venu pour critiquer. je suis venu pour faire une sorte de mixture composée, n'est-ce pas, de la réminiscence politique de l'époque et donc la rétrospection. Donc, la réminiscence plus la rétrospection, c'est ça que moi, j'ai dit donc la mixture. La mixture politique de l'époque qui nous permet aujourd'hui de faire une bonne lecture puisqu'on a eu une réponse. On a eu une réponse à l'occasion, n'est-ce pas, de l'interview que maman Rose Kassavoubou, que j'ai salue en passant, avait accordé à la journaliste donc Sylvie Bongo. Et donc, c'est très important. Azali, je suis le président Kassavoubou. Je ne voudrais pas rentrer dans la perception de la problème, de la douleur dans la famille Kassavoubazali qui est là. Juste, quand le père est là, il y a eu un coup d'état qui a été qui a été fait. On partage cette douleur, mais il y a côté à côté. Moi, je prends beaucoup plus l'aspect politique, politicien, et que dans cet esprit, j'essaie un peu de comprendre ce que maman Rose Kassavoubou, qui a été dans cette douleur. Et la douleur est là, puisque ils ont une recherche personnelle dans la salle qui a été la réponse. c'était. Donc, pourquoi pourquoi cette situation est-ce qu'il y a ? Mais je sais qu'il faut remonter dans la histoire, il faut remonter dans la racine. À Baco, si je ne m'abuse, il y a eu avant MNC, puisque là, maintenant, on prend deux partis politiques. Dans le cas, il y a 30 ans, parce qu'il y a eu deux personnes qui ont parlé de Choumbi à Bango. Et donc, avant l'indépendance, il y avait deux partis politiques. Il y a MNC, à Baco, et MNC. MNC, donc, le mouvement national congolais, et Kabouanaki, et comme le mouvement national congolais, donc, Lumumba, le mouvement national congolais, Kalojiditoumga, Moulopoué. Donc, où il y a Zalaïki, donc, sécession, il y a Kassai. Tante d'indépendance. Bon, avant il y a Ngo. Donc, je voudrais vous situer maintenant avant, puisque MNC, quand on a eu ma cambo, MNC, Zalaïti. Peut-être, Zalaïki, mais, on ne parle pas du MNC, Mouvement national congolais, le mouvement maintenant. Donc, là, maintenant, tout ça, il y a Abako, qui fut déjà un parti politique bien structuré déjà, dans les années 55-56, puisque Van Bilsen, Van Bilsen, un belge, un professeur belge, a proposé à qui? Quand un professeur propose, il faut savoir, il était de quelle tendance? Est-ce que, ne fut pas, n'est-ce pas, envoyé par le pouvoir en place? Bien que, quand vous lisez la littérature, vous verrez que, ce professeur, quand il avait proposé le plan Val Bilsen, communément appelé Val Bilsen, il y a 30 ans, pour être aux indépendances, 30 ans après, donc, Azale est critiqué par le ministre à la colonie, le ministre belge à la colonie, puisque lui, il n'était pas politicien, il était professeur, mais, le professeur, l'université, il n'est pas un conseiller, et surtout, il n'est pas un conseiller, c'est un érudit, il a vu, il a étudié, il a proposé, je parle de 55-56, parce qu'à ça, le plan Val Bilsen, il y a aussi, le flamand, où allons, le flamand, le transposant, le français, le 56, le 55, le transposant, le 56, dès que le plan Val Bilsen, il y avait un groupe de Congolais, il y a toujours eu un précédent, dans l'histoire, c'est-à-dire, quand on parle de l'indépendance, il y a des gens qui ont travaillé, des vrais pères de l'indépendance sont là, des vrais pères de l'indépendance, puisqu'il y a une discussion avec les Blancs, avec ces Blancs-là, donc, il y a eu un plan, donc, l'indépendance, donc, dans 30 ans, il y a des clans, quand on est déjà en 56, est-ce qu'il y a 56-86, soit, il y a au Kanaki, ou 60-90, de 30 ans, 30 ans, donc, voilà, on est les professeurs à concevoir, à mon, à mon, ça a une vision, à ça, il y a beaucoup, à y avoir, à publier, à ça, à ce que je suis néerlandais, je me répète, pour tout se comprendre, il y a 56, et comme il y a français, donc, quand il y a, papa il est là, il y a, papa, ma loulin, bah, il y a un groupe, il y a un groupe, c'est une plateforme, là, dans lainhos, c'est une plateforme, donc, tu es comme ça, défié, c'est une plateforme, c'est une plateforme, c'est une plateforme, avec un parti politique, il y a un parti politique, c'est un groupe, il y a un proche, de l'Église catholique, c'est un cardinal Manula, à Zaliwana. Mais si vous avez eu le Cardinal Maloula, Cardinal Maloula, Monseigne Moke, le Président de Kasavou, vous avez eu le séminaire à Zaliwana. Vous avez eu les camarades et vous avez eu le séminaire, le grand séminaire, je pense. Vous avez eu le papa de Kasavou à Zaliwana. Vous avez eu le séminaire 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 à Zaliwana. Il y a eu deux niveaux. Il y a une proposition. Il y a un plan 20, un Bicenne. On ne parle pas des Lumumba. Il est là. Maloula, d'un côté, pro-catholique. D'autre côté, Kasavou, leader. et puis Abako, le parti le plus structuré, ça y est, c'est le parti le plus structuré de l'indépendance immédiate. Mais j'ai eu une révélation et j'ai dit que c'est un témoignage. Mon a kasavou, mama Rose kasavou bou Azali na Congo, se yung politicien osi, pis yung a eu autant de formats, ma comité central, etc. Donc a lobi, douleur au papa, zale ki nango, tanga mon nisko, matamou ouyo a komiko moun a yapasi, ba tjen a résident surveye, a kene bo a yibise Joseph Zongakouna Asarabowe, papa a kraché, a kraché le bana. Moi, j'ai eu un élément, un fait révélateur pour moi en tant que chercheur. Donc, c'est-à-dire, 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 si c'est l'histoire, à autre chose que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a une histoire qui a créé un monument, c'est-à-dire, donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire proposer qui est, jusque-là, jusqu'à ce qu'on a mis. Donc, peut-être, 북onawitate, mais, proposeer qui, gouverneur, du Congo Central. le Congo central à l'époque comprenait le bas du Congo, Léopold Ville, parti avant le coin de Puyo donc ça dit partout où il y a eu ce qui est donc, c'est-à-dire à gouverner, puisqu'il n'y avait que 6 provinces on a dit qu'on a dit qu'il y a eu ce qui est donc l'équateur, c'est-à-dire l'équateur, donc l'équateur, c'est-à-dire la province, la province orientale dans la province, donc il y a eu le Puyo, il y a eu 6 provinces autres, qui ont une dépendance Ce qui est le pays qui est en train de se faire D'où ce propos qui est A la gouverneur Il a parti Papa, quand il s'avoue que ça ne s'est pas Il faut qu'il y ait une indépendance Indépendance C'est-à-dire que si on a un conseil Il faut qu'il y ait une indépendance Après, papa, quand il s'avoue Il y a une indépendance Tentative, il faut qu'il y ait une indépendance Afin qu'il y ait un pouvoir A chaque jer qui a révoqué aux revocations contre Il y a révoqué L'Oumumba Suite à un problème L'Oumumba évoqué Là où il y a neutralisé Il a sali Conseil de commissaire généraux La créationALI A TchèqueMille La Clinton Le président brownie Il y a un président Il y a un ministère des affaires étrangères L'Oumumba Il y a un gouvernement L'Oumumba A punta donc voilà un peu et puis papa Kassavou a travaillé à 5 ministres, 5 premiers ministres donc Kassavou a travaillé au premier ministre mais les gens qui ont travaillé à Kassavou certainement des ordres ont été élus avant Bidou Kouana donc ils ont été élus suite à la résolution, la conférence et la table ronde il y a 16 résolutions ils ont été élus, ils ont été élus, ils ont été élus, ils ont été élus ça c'est l'élection, papa Kassavou, ça c'est l'élection au niveau du Parlement c'est l'élection au niveau national, suffrage indirect, suffrage direct donc universel, Bidou Kouana, direct et indirect d'où le fait que l'élection a été élus pour qu'il y ait 5 ans à organiser l'élection à Kassavou ça c'est mon entendement puisqu'il a été élu, mais tant qu'il est fondamental, il a été élu le fait que l'élection a été fait à la résolution à la table ronde et à la table ronde c'est le président de la république qui a été élu 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 premier ministre puis c'est toujours un régime semi-présidentiel le régime qui a été semi-présidentiel c'est tout le monde qui a été dans la France donc après il y a une présidentielle il y a un régime présidentiel c'est un régime présidentiel il y a un régime présidentiel c'est un régime présidentiel présidentiel donc il y a un emprunt présidentiel les Etats-Unis et un emprunt donc il y a une monarchie c'est le régime parlementariste c'est à dire la monarchie c'est ce qui existe puisque la France est là où il y a une monarchie elle n'a pas le président de la république ce qui est monarque c'est le premier ministre donc logique dans la conception peut-être que ça ne passait pas puisque lui voyait qu'on a été élus alors que le président de la République a révoqué tout le monde a dit le premier ministre il est au 1 il est au 2 puisque ça met deux fois le gouvernement il y a eu un discours donc après il est au 1 il est au 2 il est au après il est au et il est au 2 après il est au 2 après il est au 2 donc Moïse Tiombe après Moïse Tiombe Kimba Kimba c'est un informateur a formé un gouvernement et coup d'étayé donc on a toujours l'application puisque il y a eu un discours il y a eu une tête de gondole donc la tête de gondole elle est à deux niveaux le niveau de conscience africaine plateforme mais il y a eu un manifeste il y a eu un plan val-répé pour que ce soit contre le plan val-répé mais le plan val-répé il y a eu un conseil politique il y a eu 60 tant que j'ai une dépendance il y a un président même avant la joie d'indépendance et puis tant que j'ai une dépendance il y a un président qui a un et puis il y a un mais il y a un président qui a un projet ça c'est un fait Et puis, ça, c'est la première réaction à la Congolais de l'Okanité. Il y a 30 ans. Il y a un peu de temps maintenant. Si vous avez eu la table ronde de Bruxelles, l'Okanité est en forme de l'État. Il y a un fédéralisme. Cette fois-là, il y a un unitarisme. Deux faits, il y a un caractérisé par la résolution. Ou comportement, acteur politique. Il y a un peu de temps pour le Congolais de l'Okanité. Il y a des échecs. Il y a des malheurs. Il y a même des morts. Pour le moment, il y a des gens qui ont fait la résolution. Il y a eu de la résolution. Il 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 a eu de la résolution. Après, il a eu de la résolution. Il a eu de sa famille. à son landaki dans la position aujourd'hui dès qu'on va gouverner et à boe et boe donc c'est la départementalisation esprit à départementalisation aujourd'hui France à ça à ce qui est tout général de gauche si vous lisez la littérature à ce qui est ex-colonie puisque il y a des recommandations aux Etats-Unis et aux Nations Unies donc il faut qu'il y ait une indépendance il faut qu'on soit un leader il y a une politique il faut qu'il y ait un rapport avec nous d'où général de Gaulle est clair général de Gaulle est clair à ce qui est à ce qui est le territoire où il y a presque le côté anti départementalisation Aimé Césaire il y a l'Afrique qui est le règne qui est le pays indépendant donc il y a plus puisque il y a l'histoire il y a des choses que nous devons comprendre mais la juive réponse n'a moins qu'il y a ça vous vous n'avez ensemble place et je vais essayer de proposer je vais critiquer mon côté ça c'est le devoir il y a mémoire il y a l'histoire il y a l'histoire c'est l'approche diachronique donc approche diachronique avec méthode transdisciplinaire on perd toutes les sciences donc la méthode de diachronique historique on situe les faits si il y a la bibliothèque en Belgique il y a l'internet il y a l'internet il y a il y a la bibliothèque et la bibliothèque il y a la bibliothèque il y a il y a l'interview à Boye il y a la richesse pour Mboka donc nous ne sommes pas là pour condamner des gens mais du moins j'ai eu la réponse donc il y a la apaisée donc voilà c'est ça c'est parce que vous voyez il y a raison de surveiller il y a des moments il y a des d'avoir été c'est très important il en a souffert totalement au déla au déla à voilà c'est très important un fait révélateur après 60 ans 4 janvier il y a 4 janvier il y a le il y a la popularité nous allons faire de toi le gouverneur de cette province voilà comme ça nous avons la la maman parle avec douleur elle a craché la vérité historique voilà 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 c'est la c'est 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 voilà Comment gouvernons-nous comme ça où les gens ne sont pas dans le monde, 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 dans le monde. C'est dommage. C'est dommage. Il n'y a pas de personnage biblique, hein. Il y a des gens qui sont dans le monde. Mais ça, c'est dommage, je ne comprends rien. Je vais contempler même les gens. Même les gens qui sont dans le monde. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Comment ? Comment est-ce que je suis là-bas ? Pourquoi est-ce que je suis là-bas ? Parce qu'il y a bien des gens, ils comprennent la résidence. Ah, il y a des gens qui sont aussi, hein. Il y a des moments, hein. Avant l'époque, j'ai bien vu des gens rouges. T'as vu des gens qui sont dans le monde, mais qui sont dans le monde. On se voit des gens au monde. Y a-t-il, à quoi t'as-tu demain ? Joseph, Joseph pourquoi t'as-tu ? Joseph, c'est à le président. c'est très révélateur et le bimine a monté ma vraiment profond après 60 ans c'est très révélateur et le bimine a monté après 60 ans et j'ai dit qu'il est historique il faut confronter le texte sur le terrain ça c'est le terrain maman s'est fait pour moi et le terrain est le terrain est le terrain de la réponse qui est le texte qui est faussée c'est le terrain qui est faussée peut-être que c'est le terrain ou peut-être qu'elles sont cachées ils ont dit que c'est le parc secret c'est le parc secret c'est pas sorcier donc c'est-à-dire que c'est le terrain qui est le bimine c'est une révélation qui est le bimine c'est le bimine parce qu'il faut établir la vérité c'est le terrain qui est le terrain donc moi j'en ai profité j'ai profité dans la vidéo j'ai joué dans la vidéo pour comprendre au-delà du terrain au-delà du terrain donc France a la même politique dans la vie, il y a des bateaux de la musique son nom, mon nom, mon nom il y a une musique dans une communauté il y a des leaders il y a des visionnaires il y a dans la vidéo sur la mauvaise vision de papa Tshisekedi pourtant, papa Tshisekedi, c'est mon maître Mais peut-être qu'on ne va pas comprendre Puisqu'il a fait du gâchis Il a fait de sa popularité Un grand gâchis Alors que la popularité A se servir Autrement pour la famille Donc il a fait du gâchis Il a fait du gâchis Puisqu'il y a Papa dit que c'est maître Mais il a fait du gâchis Mais le gâchis Il a fait du gâchis Il a fait du gâchis Papa dit que c'est une vie Mais il a fait du gâchis Il a fait du gâchis Donc il a fait du gâchis Il a fait du gâchis Dans le cours même d'une année Je suis gradué à droit Institution politique du Congo Donc je suis professeur Mais tu veux vivre Je veux vivre Toi ne pas faire du gâchis il y a un moment là. Donc, vous savez qu'on comprend l'été, il faut que vous avez parti sociologique. Parti sociologique, il y a du côté juridique. Donc là, il y a une méthode spécialisée. Donc là, il faut lire le plan 20, 20, c'est ce qu'il y a. Je n'en acquise personne, ça c'est l'histoire. Et puis, Papa Kassavoubou a beaucoup planqué 20, mais 20, c'est-à-dire qu'il y a un saurier de maman Rosa Bé, il y a 20 ans qui n'est pas 20. Donc, il y a un conseiller politique du président Kassavoubou. Donc, il y a un leader Kassavoubou. Papa Kassavoubou est élu comme premier beaucoup. Mais c'est noir dans la commune Adennal. Dans la 57, 58, donc avant l'indépendance. Donc c'est quelqu'un qui a avancé Ce qui a dit Proposition de l'indépendance C'est un gouverneur Puisque lui il réclamait L'indépendance immédiatement Dans le Congo Il est là Papa il est là Dans le papa Manou Il est là Il est là Il est là Il est là En Afrique J'ai une critique personne Mais tout le monde a fait Namibie Namibie a une indépendance Quand ? Dans 90 Niveau des villes Il est là Il est là Il est là Il est là Dans l'Afrique Dans Guadeloupe Guadeloupe Il est là Dans le département Puisque des gars Tout le monde a signé Mais qu'il a proposé Dans un nom Par rapport au rapport Au territoire Il est là Il est là Dans le départementalisation 45-46 Lisez Vous verrez Et je me disais Mais le Congo Tout le monde a dit Pourquoi alors ? Donc on lui avait proposé C'est-à-dire d'être gouverneur Au Canada Mais d'être gouverneur Mais bien que Avec une vision Avec une fédéraliste C'est bon Le fait que Il y a Donc on avance Sur les autres Acceptons-le Donc on va Te faire Donc gouverneur Il y a province Comme ça Dans la province Moussoussous Donc C'est-à-dire Que vous continuez L'indépendance Dans 30 ans Dans la province Moussoussous Donc Tout le monde a dit Jusqu'à Après 30 ans Puisque Les accords Il y a signé L'indépendance Après 30 ans Il y a C'est-à-dire Donc Il y a une résolution 16 résolutions En conférence A table ronde De Bruxelles Cette fois-là Dans la table ronde Il y a Mais à la longue Puisqu'on persiste Donc Dans cette pensée Puisqu'on est fier Donc Indépendant Il y a un Mais peut-être Vision Vous savez Qu'il y a C'est-à-dire Mais vision Pérenne Peut-être Peut-être Vous allez 30 ans Après 30 ans Est-ce que Je vais Soussous Que Tchamemise Point d'interrogation Mais du moins 30 ans Après Peut-être Vous allez Bien Et qu'il y a Un gouverneur Et qu'il y a Que vous allez Développer Autrement Voilà un peu Des marches Donc Il fallait Tout se saisir C'est l'histoire L'histoire C'est-à-dire Le terrain Je parle De Maman Rose Je parle De Maman Rose Donc A Cracher A L'obé Loko Et L'obama Qui Nandakou O Yo Je 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 sais Ce que Je recherche Dans mes recherches Puisqu'il y a Institution politique Aujourd'hui C'est un élément Central Même Il y a Problème A Congo Donc C'est-à-dire Par deux fois Il y a Obstacle Il y a Plan Val Bicenne Ça C'est De Un Deuxièmement Obstacle Il y a Fédéralisme Unitarisme Forme De l'État Donc Voilà un peu Si on doit Se justifier On a Réminiscence Et Rétrospection Total Et puis Tout à l'heure Souvenir C'est IMPRÉCIS Donc Ils ont Découté Mais Avec Passer De Tout à l'heure Ou Bientôt Ça Rélecture Tu Révisiter Autrement Puisqu'on a Un élément Nouveau Et Où Il y a Moi C'est Que Maman A Fait Azali Lé Azali Qu'a Imploré Puisqu'il Douleur Azali Puisqu'il Papa Kassavou Azali Négligé Et Politique Papa Kassavou Azali Négligé Mou Bout A Koufa Beaucoup Croyait Que Mou Bout A Kassavou C'est Bout A Koufa De Politique Ce sont Les Belges Ce sont Les Américains Puisqu'il Présent Kassavou N'a Bako Bah Merda Qui Bah N'a Sens Sain Biet Bah Merda Qui Bah D'o Moutou Oyo Azali Eclairage Azali N'a Sans Y'a Alterrité N'a Sans Wana N'a Vision Wana N'a Mouman Oyo Bango Mindele Baza Y Nona Plana Bango Tika Koumote Y Von Aksebte Avec Douleur Mais Y Von Te Massakre Apre Cette Politique Donc Azali Politique Menée Par Les Belges Menée Par Les Américains Si Vot Congo Cree Wana Baza 4 Pays Meille Arab Américain Baza Baza Nassima Baza 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 Dons Sadi Abako Historiquement Parla Présent Kassavou Baza Merda Kinele D'où Ils ont mené Une politique Baza Le leader Pour Casser Abako Pour Casser Présent Kassavou Dons Esali Perpétuel Sadi Nakhoul On a Sans Ndeng Salamaka Mou Boutou Faze Nais Silaki Puisque On a Crue Que Mou Boutou Nde Mes Présent Kassavou Tile Léo Banda Nait Olandi Baza Rambo Té Y Président De La République Tau Kaki Sauf Vérification Esali Tout Sala Mais Donc Privilège Aux Familles Kassavou Esali Kho Senga Baza Dourana Bango Douleur Au Président Kassavou A Sibisaki Mou Boutou En Première Lui Oui Puisque L'Ordre D'après Moi D'après Mes Recherches Ne Venit Pas De Mou Boutou Puisque Après Mou Boutou Mou A Koufi Léo Plus De 20 An Af De Lé Af De Lé Tout Mou Léo Pé Perde Basali Wana Élevé Président Kassavou Éron National Oui Ça C'est un honneur Puisqu'il le mérite Mais Pourquoi Il y a un retard Ça c'est de Un Il y a un retard Mais Quel bénéfice Qu'est-ce que Quel Récompense Il y a Les 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 Tardé Pourquoi Banna Kassavou Bou Donc On Sadi Y A Présent Kassavou Bou Mama J Si Kassavou Azali Ndekone Azali Kouna Baza Zala Soussi Wana Ndk Pena Zala Soussi Wana Pourquoi Ça Ne Marche Pas Chez Les Kassavou Bou Est Ski Les Situations Oyo Es Sali Pour Cause Y Amo Boutou Ou Esali C'est Un Système Mise En Place Voilà C'est Un Plan Concocté Voilà C'est Plan Concocté C'est Un Souverain Combattant Résistant Révolutionnaire PNI Politicien Non Institutionnel C'est Un C'est C'est Un C'est 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 Un Diachronique Historique Pour Relire En Révolution Il y avait Des éléments Qui nous manquaient Donc Principalement C'est Que Son Enfant Viens De Nous Les Révéler Et Je L'ai Exploité Pour Mettre Ça A profit De Vous Tous Puisque Makamoto Les Alli Scientifique Makamoto Les Alli Historique L'histoire Fait Partie La Science Donc C'est A La méthode Transdisciplinaire Qui N'est Pas Textuelle Donc C'est On De Tel Support Voilà Ce que Nous Vous Avons Donné Comme Résultat Merci